La vraie vie commence souvent par un drame. Un truc auquel on s'attend pas, un truc un peu trop fort, un peu trop grand, un peu trop renversant. C'est souvent à ce moment que tu comprends que t'es qu'un mortel parmi les autres. Et en même temps ça reste étrange car tu te sens unique. Comme si t'étais une des sept putains de merveilles du monde. Alors tu dis rien, tu préfères garder ça pour toi. Tu fais silence. Il y a un an j'ai découvert ça. La fée avait fait n'importe quoi. Les déchets devenaient de plus en plus fous, de plus en plus violents. J'étais avec ma copine cette nuit-là. Il faisait froid. J'étais là, il s'est passé. J'étais là. Marie-Anne Elle est horrible ton histoire C'était y'en an Elle s'en est toujours pas dans la mièce depuis Tu m'étonnes Comment tu peux te remettre une chose pareille C'était sa meuf Ouais, enfin Non, enfin C'était compliqué Donc tu traînes avec elle en tant qu'ami ou Paris ne te fait pas chier Ça va quoi, je posais juste la question Vous avez fait Non, enfin Je l'aide juste à faire sa musique Je sais Zef Je sais La fée fait n'importe quoi ces jours-ci Les déchus sont de plus en plus Construeux Est-ce que tu crois que c'est la fée qui décide qui sont les nouveaux déchus ? Je pense, ouais En tout cas, c'est elle qui nous prévient de leur arriver On devrait faire quelque chose sérieux Peut-être 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 Tu sais Ce moment où tu t'aperçois que la douleur a de moins en moins d'effet sur toi Sur ton corps Mais qu'il te reste cette putain d'amertume qui colle à ta tête Elle te suit dans ton lit À ton taf Sous la douche T'arrives jamais vraiment à te débarrasser Ça fait longtemps que les calements ne te font plus rien T'arrives même plus à entendre les battements de ton cœur Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus Ça vous intéresse peut-être Pourquoi tu ne fais plus de musique ? Vous le savez très bien Ma voix s'est cassée Tu ne chantes peut-être plus mais En quoi cela t'empêche de faire de la musique ? Bah C'était ma voix, ma musique Non C'est ça Il va y avoir un nouveau déchu Pas vrai ? Pénélope ? Ça fait une heure que je t'appelle Excuse-moi Pénélope, ça va ? Oui, ça va Tu... Tu te souviens qu'on devait faire de la musique ce soir ? Je t'ai... Je t'ai apporté une instru Pour voir ce qu'on peut en faire Je viens de la composer Je suis désolée Zephyr mais Je ne sais pas très bien Alors on peut repousser ça Mais ça fait des semaines qu'on repousse Écoute Zeph Je ne sais pas comment on t'expliquait T'inquiète, t'as pas besoin de m'expliquer Arrête avec ton air condescendant là Condescendant ? Non mais tu te fous de la gueule de Kip & Lope, sérieusement En même temps qu'on n'arrive plus à assumer tes conneries Tu te fais tellement saigner que t'arrives même plus à comprendre que c'est mal C'est ma seule solution pour rester sur Terre Bien sûr que non Quoi, tous les jours tu t'as mis un peu plus et tu crois que ça te fait du bien ? Tu crois que c'est comme ça que tu veux aller mieux ? En remplissant ton corps de sang, de puer de sueur Mais réveille-toi 3 secondes meuf Zephyr je suis en train de devenir une déchue Mais t'es déjà une déchue ? T'es déjà plus que l'ombre de ton regard ? Regarde-toi Pénappe, regarde ton corps et ose me dire que t'as encore peur de ce que tu vas devenir Tu t'embranles de ce que tu vas devenir Et c'est ça le plus grave Tu vis même plus dans le passé ni dans le présent Tu erres juste à droite à gauche En essayant d'attendre que le prochain drame arrive Que le prochain train t'écrase, tu vis plus Et alors si je suis déjà perdue, pourquoi tu restes encore avec moi ? Parce que tu peux aller mieux J'ai été un déchu moi aussi Et je m'en suis tiré, bruit de cicatrices Mais indemne et plus fort Si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi On est pas condamné, on se condamne tout seul C'est différent Alors comment t'es évacué putain ? Casse-toi Quoi ? Casse-toi Zephyr Elle est horrible ton histoire La meuf elle souffre toujours putain C'est une pote à Zeph Ah Zephyr Il a toujours bien su s'entourer lui Ouais On peut dire ça C'est ça être musicien Ouais À un moment j'ai presque cru que c'était un déchu lui aussi Quoi ? À cause du maquillage ? Non ça c'est juste parce que c'est un connard des mots Non je sais pas Un truc dans les yeux Tu sais le regard que t'as quand t'as plus rien à perdre Clio ? Tu crois que c'est mal si on tabasse ce déchu ? Pourquoi ? Il a l'air dangereux Mauvais C'est plus un humain à ce stade Tu sais les déchus font tellement de mal autour d'eux T'as pas tort Les déchus tournent mal en ce moment Et je t'aime, maman Je t'aime, maman Je t'aime, maman Je t'aime, maman Je sais, je t'aime Je t'aime, maman 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 Un peu trop fort Je t'aime, maman Je t'aime, maman Je t'aime, maman Je t'aime, maman C'est même plus le bruit qui t'agresse. En général, un simple crissement te rend totalement amorphe. Non, aujourd'hui c'est l'absence, le vide. C'est là que tu dis que les cosmonautes doivent vraiment en chier. Ta plus grande hantise est devenue ça, l'enfer sur Terre, un silence, long et indéterminé, sans rien pour t'accrocher. T'exhaustes les voeux ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? S'ils sont nécessaires. J'aimerais revoir Ariane une dernière fois. T'es t'a dit... T'es t'a dit... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.